Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Marie-Lise! Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, il sera question de l'acide hyaluronique et son action au niveau anti-inflammatoire et anti-âge. Mais, pour commencer, je vais dire, bien franchement, je ne te connais pas tant que ça, puis nous, aux auditeurs, non plus. J'aimerais vraiment ça, connaître ton cheminement, ton parcours, pour aujourd'hui, venir nous parler d'une compagnie. C'est quand même quelque chose de la fondatrice de la compagnie Revelox, puis de nous dire qu'est-ce qu'il fait qu'on arrive ici aujourd'hui et qu'on parle de produits comme cela. Contre-nous ton parcours. Ça me fait plaisir, Marie-Lise. Merci beaucoup pour ton invitation. Donc, moi, je viens d'un parcours de l'esthétique. La santé, la beauté, c'est toujours quelque chose qui m'a tenue à cœur. Je me suis entraînée quand même à des niveaux importants en haltérophilie. Ah oui? Donc, oui, la santé, l'entraînement, les suppléments, donc la mise en forme, ça me tient à cœur. Par la suite, j'ai un parcours de secrétaire bureautique. J'ai travaillé longtemps dans des bureaux, dans des banques, tout ça. Et puis, à un moment donné, mon conjoint a démarré une entreprise dans le domaine dentaire. Et puis là, je me suis retrouvée dans plusieurs fonctions à travailler avec lui quelques années. Et par l'intermédiaire de cette entreprise-là, d'un collaborateur en Angleterre, on a connu un supplément qui s'appelle Novicine. Novicine est un produit d'acide hyaluronique. Donc, lorsqu'on s'est fait présenter ce produit-là, c'était pas connu beaucoup l'acide hyaluronique au Canada. Donc, moi, j'ai décidé d'expérimenter le produit. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à lire l'information. Mais par le fait même, j'ai expérimenté Novicine. Puis, à l'intérieur d'un mois, je me suis aperçue que mes douleurs aux genoux avaient diminué. Mes douleurs au dos et, étrangement, mes douleurs menstruelles qui survenaient à chaque mois avaient diminué ou disparu à l'intérieur d'un mois. Wow! On adopte, on adopte! Oui, on adopte, on adopte! Donc là, je me suis mis vraiment à dire, wow, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce produit-là. Je me suis mis à lire tous les bienfaits de l'acide hyaluronique, etc. Et j'en ai même distribué à plein de gens autour de moi parce que je me disais, est-ce normal qu'à l'intérieur de quelques semaines, un produit qui contient 17 mg d'acide hyaluronique par sachet fasse autant d'émerveilles? Wow! Donc, ça m'a pris un an d'accumuler des témoignages. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de faire le saut, de démarrer mon entreprise et de faire connaître Neuvisine à travers le Canada. Wow! Donc, j'ai plongé, comme on dit, dans la soupe après tous ces bienfaits-là. Et dis-moi, on parle de quelle année à peu près? Ça fait combien de temps? En 2012, en 2012. Quand même! Puis, on parle de faire de la formulation directement là-bas, là. Vous avez toutes fait vos formules, là? Oui. À partir de Neuvisine, qui est un produit qui vient de l'Angleterre, à travers les années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes propres formulations. Donc, j'ai augmenté ma gamme, j'ai créé des produits et, bon, c'est ça, on a grandi la gamme de suppléments. Hum! C'est intéressant. Puis, vous êtes située à quel endroit? Moi, je suis sur la rive sud de Montréal. Notre entrepôt est à Brossard. OK. Fait qu'on parle vraiment des produits 100 % québécois. On parle des produits 100 % québécois, oui. Puis, on aime ça. On adore ça. Je voulais savoir, tantôt, on parlait de l'acide hyaluronique. Mais là, c'est le temps, là. Là, tu nous as piqué notre curiosité, là. Fait que c'est quoi l'acide hyaluronique? Oui, ça va me faire plaisir de vous décortiquer tout ça. Donc, c'est quoi l'acide hyaluronique? C'est un polysaccharide. C'est pas un acide. Des fois, les gens vont dire, ah, moi, je peux pas prendre cette molécule-là parce que l'acide, c'est pas bon pour mon estomac. Non, c'est une façon de l'appeler. C'est un polysaccharide qui est un sucre qui est présent dans le corps humain, presque dans tous les tissus de l'organisme. Il est produit naturellement. C'est indispensable à la santé des tissus conjonctifs. Et il est présent aussi dans les matrices extracellulaires. Donc, c'est essentiel au cartilage, aux os, aux valves cardiaques, ainsi qu'à la jeunesse et à la santé de la peau. Ah, ça, tu vois, ça me parlait un petit peu. Moi, qui va avoir 60 ans cette année, je me dis, ah, ouais, on va peut-être se mettre à l'acide hyaluronique. Oui, et quand tu vas connaître la suite, tu vas te crier pour que je puisse te remettre des produits. Donc, on en possède également dans les fluides de l'oreille interne, dans l'humain vitré des yeux, dans le liquide synovial. Tous ces endroits ont besoin d'un apport d'acide hyaluronique au quotidien. Donc, les vertus médicinales de l'acide hyaluronique sont connues vraiment depuis des décennies. Ça fait des années qu'on parle de l'acide hyaluronique. C'est utilisé comme un puissant anti-inflammatoire puisqu'il diminue les douleurs articulaires et réduit le taux des molécules pro-inflammatoires qu'on appelle prostaglandines qui sont contenues dans le sang. Quand même! Oui. Donc, comme nous vieillissons, notre corps perd la capacité de produire de l'acide hyaluronique naturellement. Puis, autour de l'âge de 50 ans, notre production naturelle est diminuée d'environ 50 %. Et là, écoute-moi bien, à la soixantaine, il reste presque juste des traces dans notre corps. Donc, on en produit très minimement. Bon, ça fait que là, j'ai dit que je vais avoir 60 cette année. On va se mettre sur l'acide hyaluronique. Oui, exactement. Donc, l'acide hyaluronique et les tissus conjonctifs. Donc, l'acide hyaluronique, c'est une substance importante dans les tissus conjonctifs. On peut le comparer au mortier qui tient les briques d'un mur. Nos tissus conjonctifs, tout comme le mortier, sont composés de plusieurs matériaux. Donc, sans cet acide hyaluronique-là, les tissus conjonctifs ne peuvent pas bien fonctionner. C'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent développer plusieurs maladies telles que, on a déjà entendu parler du glaucome. Oui, bien ça, je me disais tantôt que les yeux, ce que tu me disais, oui. Exactement. La sécheresse des yeux, le glaucome, la fibromyalgie, qui est une maladie qui comporte beaucoup d'inflammation. L'instabilité articulaire, l'arthrose, tout ce qui est arthrite-arthrose. Il y a certains syndromes que moi, je ne connais pas beaucoup, mais c'est démontré que le manque d'acide hyaluronique a pour effet d'avoir ces syndromes-là. Peut-être que toi, tu les connais, le syndrome de Marfan. Oui. Un autre syndrome, c'est Deleuze-Danlos. Je ne sais pas si tu as déjà envie de faire ça. C'est bon, c'est bon pour le nommer. Oui, vas-y. Et l'ostéogénèse imparfaite. Quand même. Mais tu sais, juste dire le mot anti-inflammatoire, anti-âge. Aujourd'hui, c'est prouvé que plein de problèmes de santé viennent d'un taux inflammatoire trop élevé. Puis l'inflammation, ça vient de plein de choses. Puis tu sais, tu me parles de vieillissement, 50, 60 ans. On fait un podcast aujourd'hui sur le vélo, entre autres. Puis l'air de rien, je veux dire qu'on aille, je ne veux même pas dire 25 ans, mais 30, 40, 50 ans. Tu sais, même jeune aujourd'hui, malheureusement, parce que des fois, on se donne, on se pousse la machine. On peut avoir de l'inflammation à tout âge. Moi, j'ai vu du monde qui a des douleurs. C'est fou. Fait que d'être capable de venir jouer au niveau de l'inflammation. Parce que j'ai vu des personnes quand même jeunes s'en être bien, puis qui avaient des problèmes inflammatoires. Quand tu parlais tantôt de tes règles, c'est ça. Quand tu as déjà un côté, tu as ton corps qui est quand même avec un taux inflammatoire élevé, plein de choses peuvent être plus douloureuses dans notre corps. On peut avoir des sensations de raideur, des douleurs, des problèmes au niveau menstruel. Fait que ça joue au niveau anti-inflammatoire. Je vois ça vraiment comme, wow, super merveilleux. Vraiment. Oui, puis l'inflammation, ce que je trouve qu'il y a une petite parenthèse qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on ressent des douleurs inflammatoires ou pas. Chaque être humain fait de l'inflammation qu'on appelle l'inflammation silencieuse. Et là, je vais en parler pourquoi c'est important de la contrôler, cette inflammation-là, même si on ne la ressent pas dans notre physique. Parce que dans le fond... On fait de la prévention, en fait. On fait de la prophylaxie. On fait de la prévention. Donc, on l'utilise beaucoup pour ses effets anti-inflammatoires, l'acide hyaluronique. Donc, son rôle anti-inflammatoire... Donc, on l'utilise pour son rôle anti-inflammatoire, comme j'ai dit précédemment, au niveau de l'articulation. Il diminue le taux de prostaglandine du liquide synovial, substance à l'origine de l'inflammation. Donc, il inhibe certains enzymes de destruction du cartilage et stimule la régulation entre la destruction et la réparation. Donc, moi, j'appelle ça le balancier métabolique. C'est-à-dire que lorsque tu contrôles l'inflammation, tu laisses place à la réparation. Si tu n'arrives pas à contrôler l'inflammation dans ton corps, ton corps ne peut pas se réparer chaque jour. Tes cellules ont besoin... Pour être utilisées, tes cellules ont besoin que l'inflammation soit contrôlée si tu veux que ton corps se renouvelle de bonne qualité. Puis, tu sais, l'art de rien, le monde ne le savent pas. On le sait, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais notre corps se régénère à tous les 7 ans. Notre corps s'est tout régénéré. Donc, s'il ne manque pas de rien aussi, là, fait que si tu apportes tout ce que tu as de besoin, donc qu'est-ce que tu expliques, notre corps se régénère. Fait qu'on peut avoir de la régénérescence tranquillement comme ça. Puis, c'est sûr que ce n'est pas une journée, là. Fait que si on commence à prendre l'acide hyérolique régulièrement, faire l'entretien, de nous aider, c'est sûr que j'aille 62, 63, 65. Je vais être de plus en plus jurée, là, mais c'est ce que je vois pareil, là, tu sais. Moi, je travaille beaucoup dans la prévention par rapport à mon corps, juste moi, là. Moi, mon mari, là, j'essaie toujours de faire de quoi pour prévenir. Des fois, c'est plate qu'on attend, en attente, tu sais. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'âge pour commencer à se prendre soin, étant donné qu'on veut finir par vieillir puis être en forme. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier qu'on le perd. Donc, il faut compenser pour les pertes si on veut se tenir en santé. Donc, il y a vraiment plusieurs endroits dans le corps où on a des concentrations plus élevées d'acide hyaluronique. On en a dans tous les tissus, mais par exemple, tout ce qui est tendons, ligaments, les articulations, le liquide synovial, les tissus conjonctifs, contiennent une grande quantité d'acide hyaluronique. Donc, la composante essentielle du liquide synovial, c'est l'acide hyaluronique, qui va avoir le rôle de lubrifier et nourrir le cartilage, qui va protéger les articulations contre les chocs et va améliorer considérablement les problèmes de mobilité. Donc, le liquide synovial, c'est un liquide qui est visqueux. Donc, grâce à sa viscosité, l'acide hyaluronique va lubrifier et diminuer les frictions des cartilages des os. Donc, elle prévient l'usure et va créer et va éviter également les douleurs. En plus, tout à l'heure, on a parlé de balancier, de diminuer les récepteurs d'inflammation, qui va laisser place à la réparation. Donc, ça va avoir un rôle vraiment important au niveau des articulations. – Puis là, tu sais qu'il y en a qui font du sport et qu'ils ont, à un moment donné, ils ne sont pas vieux. Puis déjà, les genoux sont tous usés. Puis c'est pour ça que des fois, on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas d'âge non plus pour se prendre soin, parce qu'on peut s'y user. Tu sais, on regarde Kingsbury, qui est super bon, mais imagine les genoux, tu sais. Moi, quand je le regarde, j'ai dit « Oh my God! » Mais peut-être qu'ils prennent l'acide hyaluronique. On ne le sait pas, on ne le sait pas. – Non, mais faire du sport, c'est très bon pour la santé. Mais on sait que de faire beaucoup de sport fait en sorte qu'on peut créer de l'usure. – Oui, puis de l'inflammation. – Donc, étant passionné de sport, on peut prendre les outils et les bonnes décisions pour protéger nos articulations et éviter d'avoir de l'inflammation. Un autre endroit où l'acide hyaluronique est bénéfice, c'est au niveau des os. Donc, plusieurs études ont démontré que l'acide hyaluronique joue un rôle important dans le processus tissulaire et la régénération des os. Donc, il y a des études spécialement qui sont sorties au niveau des os. Donc, on sait, c'est bon d'avoir des articulations en santé, mais il faut avoir le stature qui va supporter les articulations. – Bien oui, c'est sûr. – On peut continuer de faire du sport longtemps. Un autre endroit qui est très intéressant, c'est au niveau des yeux. Donc, l'acide hyaluronique, c'est un puissant tonique pour les yeux. Donc, le fluide à l'intérieur de l'œil, appelé humeur vitrée de l'œil, est un composé presque entièrement d'acide hyaluronique. Donc, tout comme le liquide synovial, le liquide est visqueux. Il peut s'altérer avec les années, qui va causer des larmoiements excessifs ou des yeux secs. Tu as certainement remarqué que les gens rendus à un certain âge vont avoir des écoulements des yeux constamment, la petite madame avec le mouchoir, etc. Donc, souvent, ça, c'est une larme qui va manquer de viscosité, qui va faire en sorte que l'œil est irrité par l'eau, qui est non visqueux. Et là, l'œil ne sait plus quoi faire. Il va couler, couler, couler. Donc, en prenant un supplément d'acide hyaluronique de l'interne, on va soulager l'écoulement excessif et l'âme va redonner plus visqueuse. La même chose avec les yeux secs. On peut avoir les yeux secs de façon héréditaire, si on travaille longtemps sur les ordinateurs, si on prend des médicaments et l'âge, bien évidemment, qui vient assécher cet endroit-là. Puis quand on parle des yeux, on ne se rend pas compte, l'œil, toute la journée, c'est parce qu'on ne réalise pas, parce qu'on ne fait pas du bécic avec les yeux. Oui, on regarde, mais on pense qu'on ne force pas les yeux pour regarder partout. Puis il y a des ligaments, il y a des tendons, il y a des muscles. Mais on ne pense pas à ça. Puis il passe sa journée à se promener d'un bord puis de l'autre. Ça fait que souvent, les problèmes des yeux aussi, on a besoin de travailler tout ce qui est l'élasticité, le tonus. Ça fait que moi, je pense qu'avec l'acide hyaluronique qui travaille à ce niveau-là, je trouve ça super le fun. Oui. En tout cas, nous, à travers les années, on a aidé beaucoup de gens au niveau des yeux. C'était un sujet qui était assez récent quand j'en parlais. Puis les résultats, c'est fantastique. Bien, un autre sujet qui est très aimé, c'est le côté anti-âge. Donc on parle de la peau, on veut se prévenir du vieillissement. Donc la plus grande concentration de l'acide hyaluronique se situe dans la peau. Donc c'est 50 % de notre production naturelle d'acide hyaluronique qui va être dans les zones profondes, donc dans le derme et dans l'épiderme. Et l'acide hyaluronique est la molécule qui va capter l'eau. Donc l'eau va être retenue dans les couches profondes qui va faire en sorte que les cellules vont baigner dans l'eau, vont mieux se reproduire. Quand elles sont dans l'eau, elles vivent plus longtemps. Et lorsqu'il y a de l'eau dans les couches profondes de la peau, ça va permettre au corps de sortir les déchets. Donc l'acide hyaluronique avec l'eau va apporter ou améliorer l'élasticité de la peau. Lorsqu'on la perd, bien évidemment, c'est là que les signes de l'âge s'installent, les rides, les ridules, souvent les tâches oxidatives, les tâches brunes qu'on développe sur la peau. C'est de l'oxydation qui porte des couches profondes de la peau qui remonte à l'épiderme. L'acide hyaluronique encourage la production de collagène, donc c'est un précurseur. Donc le collagène, c'est partout dans le corps. Il va procurer élasticité, tonicité et endurance à la peau, mais aussi il va participer à la régénération des tissus, comme j'ai dû le mentionner, renouvellement cellulaire et à sa cicatrisation également. Wow! Puis ils disent que la peau, l'air de rien, ça commence à vieillir tranquillement, c'est pas à 50 ans. Ça a l'air que c'est de bonheur. Ça a l'air qu'à 20, 25, 30, tranquillement, là. Où peut l'air? On commence à avoir une peau qui change, là. Fait qu'imagine à 60. Exactement. Le balancier qu'on appelle de vieillissement, il se renverse à partir de l'âge de 25 ans. Oui. Et à ce moment-là aussi, bien, disons 25 ans, c'est une moyenne, mais par la suite, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on boit de l'eau? Est-ce qu'on dort? Tout ça vient influencer notre processus de vieillissement. Puis on parle de vélo. Est-ce qu'on est au soleil? Est-ce qu'on protège notre peau? La réalité, ça, avec, non? Oui, exactement. Un aspect aussi intéressant au niveau de l'acide hyaluronique, c'est au niveau des gencives. C'est pas un sujet qu'on parle souvent, mais pour ces effets anti-inflammatoires, l'acide hyaluronique est utilisé dans les traitements de maladies parodentales. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis arrivée avec l'acide hyaluronique parce que j'étais dans le domaine dentaire. Ah, bien oui, c'est vrai. Et on offrait déjà un produit pour les muqueuses, les gencives, pour la réparation, la cicatrisation. Ensuite de ça, c'est bon pour les tissus conjonctifs. Donc, c'est hydratant et ça va supporter le processus de guérison. Donc, pour terminer sur les endroits, on a aussi en plus petite quantité, mais quand même, il y en a dans ces endroits-là, dans le cuir chevelu. Donc, quand on dit ça aide à la pousse de cheveux, c'est parce que les follicules pileux vont nourrir, l'acide hyaluronique va nourrir les follicules pileux. Les lèvres contiennent beaucoup d'acide hyaluronique. La saline, donc on pense aux gens qui souffrent de bouche sèche, qui survient de différentes façons, soit par la médication, soit par l'hérédité, etc. Mais les muqueuses de la bouche contiennent beaucoup d'acide hyaluronique. Et un endroit à ne pas banaliser, pour les femmes qui prennent de l'âge, les parois vaginales. Donc, la sécheresse, les fissures, les douleurs, la ménopause. Les parois vaginales ont vraiment besoin d'un apport en acide hyaluronique. Dans le fond, je t'écoute si on vient travailler au niveau de toutes les muqueuses, que ce soit au niveau de la bouche, la peau. On parlait des yeux tantôt. Quand même, c'est intéressant. Puis, avec ce que tu nous expliques de l'acide hyaluronique, toi, t'es partie de ça pour faire la compagnie. Après ça, faire des formules. Fait que j'imagine que t'as une couple de produits qui ont l'acide hyaluronique à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'on a fait. Peut-être que t'aimerais ça que je te fasse un petit résumé des bienfaits de l'acide hyaluronique. Après ça, je te parle d'un petit tableau. En résumé, ce que fait l'acide hyaluronique, c'est que ça va prévenir la destruction et la dégradation des cartilages. C'est une molécule qui est cicatrisante. On va aider à améliorer la mobilité et la souplesse des articulations. C'est antioxydant au niveau cellulaire. C'est un anti-rouille. C'est un anti-inflammatoire. Donc, je parlais d'inflammation ressentie, mais inflammation silencieuse. C'est un hydratant pour la peau, les muqueuses vaginales, les yeux et buccales. Donc, ça va aider aussi au développement et au maintien des os. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits au niveau de l'acide hyaluronique. Très intéressant. Puis, dans les produits que tu as, qui en contiennent, c'est quoi les produits que je peux retrouver ça et pourquoi on l'a dans ce produit-là? Là, j'ai l'impression, je me donne une idée. Mais vas-y, vas-y. C'est simple. Toutes mes formulations contiennent de l'acide hyaluronique. On en met partout. On aime ça. Oui, mais pour moi, c'est impossible de créer une formule sans acide hyaluronique parce que c'est ce qui m'a lancée dans ce que… C'est la raison d'être. C'est la raison d'être. De mon entreprise, autant topique des produits cosmétiques que des suppléments à l'interne. Donc, à prime abord, c'est l'acide hyaluronique. Donc là, je te parle de la deuxième formule qu'on a sortie après Novicine. C'est Purachat Formule Avancée. Qui contient 1200 mg de collagène marin, 50 mg d'acide hyaluronique et de la silice. Pourquoi ces ingrédients-là? Parce que les trois ingrédients, notre corps les produise naturellement. Donc, on vient renforcer notre capital des ingrédients à chaque jour pour garder notre corps en santé. C'est la santé globale, c'est l'inflammation, c'est le anti-âge. Tout ça, c'est notre formule la plus vendue jusqu'à présent. Formule liquide, facile à boire, qui convient à tout le monde, qui goûte légèrement la pomme verte. C'est une formule qui est très, 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 très aimée. OK. C'est le fun. Après ça, un autre produit? Ensuite de ça, on a formulé achat extra. Achat extra, c'est une petite formule végane. Ah, OK. Ça, c'est intéressant. Il y a quand même une clientèle. Oui, il y a une clientèle pour une formule végane. Moi, je l'appelle ma petite bombe anti-inflammatoire. C'est une formule qui contient du curcuma, de la griffe du diable, qui possède beaucoup d'études. Anti-inflammatoire, anti-douleur. Anti-inflammatoire. Bien, c'est une formule qui contient de la silice et de l'acide hyaluronique. Donc, même si, à prime abord, elle a été conçue pour combattre l'inflammation, c'est une formule qui va toucher tous les aspects de la beauté. Donc, que ce soit la peau, précurseur de collagène, beauté de la peau, des ongles, des cheveux, ça va toucher tous les aspects, inflammation, beauté, végane. C'est une petite formule liquide aussi qui goûte la pêche légèrement. Puis souvent, on va la combiner avec pur achat pour maximiser les bienfaits anti-inflammatoires et les effets anti-âge. Et puis, depuis le mois d'octobre, on a sorti une nouvelle formulation qui va être très aimée par les gens qui sont sportifs, qui va très bien dans le salon de vélo, puisqu'elle contient une petite bombe d'acide hyaluronique de 120 mg par portion, avec beaucoup d'ingrédients pour nourrir le corps et des précurseurs de collagène agrémentés avec de la poudre de betterave. Ah ah! Là, tu me parles d'Ethica. Etica, oui! Moi, je connais parce que j'ai goûté. J'ai super aimé ça. Puis, ce que j'aime, c'est le côté une poudre à mettre dans l'eau. Puis, mon mari, il en prend pour faire son vélo. Puis, il aime beaucoup le goût. Puis, tu sais, c'est connu la betterave, hein? Les sportifs, on adore ça. Écoute, très full. J'ose dire le mot « full » de minéraux, là. Fait que c'est vraiment une formule que moi, j'apprécie énormément. En poudre, à mettre dans ta bouteille d'eau. Puis, le goût, il est bon. J'ai vraiment aimé le goût, là, franchement. Puis, les ingrédients sont intéressants. J'avoue que ce produit-là, je l'aime beaucoup, là. Puis, je voulais savoir, toi, de ton côté, tu vas être présent au sommet du vélo. Je sais quand même que tu fais de l'entraînement, la musculation à la maison. Ton mari, c'est un fervent du crossfit. Fait que le côté sport, vous aimez ça. Je sais que vous prenez de l'acide hyalurolique en riant un petit peu. Je trouve ça mignon. Mais tu vas être présente au sommet du vélo. Les gens s'attendent à quoi? Vous allez avoir un kiosque. Puis, allez-vous présenter des choses en particulier? Oui, je vais amener, je vais présenter chacune de mes formules parce que, bon, elles ont toutes des saveurs différentes. Les bienfaits se ressemblent, mais les gens, souvent, peuvent préférer une à l'autre. Je vais les faire goûter. Oui, parce que des fois, le goût, hein? Oui, le goût, c'est très important. Si on adhère à une formule, c'est bien de pouvoir aimer la déguster à chaque jour. Et puis, c'est sûr que moi, je suis une passionnée de ce que je fais. Donc, j'aime aller rencontrer les gens sur place, établir des relations et puis prendre le temps d'expliquer passionnément ce qui m'a amenée à faire cette entreprise-là. Ah, t'es fine. Bien, j'ai hâte qu'on se rencontre puis j'ai hâte de découvrir d'autres produits que je connaissais pas. Moi, je connais surtout Etika pour le côté sport chez nous. Bien, écoute bien, je suis super contente que tu sois venue aujourd'hui, Luce, au podcast Le Sommet du vélo. Sachez que vous allez voir les produits de la fondatrice ici qui est avec nous aujourd'hui au site www.revelox.com. De toute façon, je vais vous mettre toute l'information dans l'information du podcast. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Et sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast toute l'année. Le prochain sommet sera le 12 mars prochain de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, des experts en vélo. Il y a un repas, des tirages. Puis si vous êtes une communauté ou un groupe de vélo, vous me contactez. Puis je vais vous expliquer quoi faire pour avoir une table réservée pour vous autres. Je vais le mettre à votre effigie. Puis j'ai une belle promotion pour ceux qui réservent une table. Puis si vous voulez plus d'informations, facile, www.arrsanté.ca ou Sommet du vélo sur Facebook, Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partager en grand nombre. Le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.